Côte d'Ivoire scripteur présidentiel 2020. Le président Alessandra Manuattara pose sa candidature à l'élection présidentielle d'octobre 2020 après le décès d'Amad Ghosn Koulibaly. Pour plus des détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti. Le premier ministre de la Côte d'Ivoire, M. Amad Ghosn Koulibaly, est décédé le mercredi 8 juillet 2020 de suite d'arrêt cardiaque après la tenue du conseil ministériel en Côte d'Ivoire. Dans une tribune publiée sur Facebook, le vendredi 10 juillet 2020, Melun Tinda, juriste-analyste de la disparition d'Amad Ghosn Koulibaly sous le prisme de la prochaine élection présidentielle d'octobre 2020. Étant donné que le défunt premier ministre ivoirien, Amad Ghosn Koulibaly, était le boulon d'Alassane Draman Ouattara pour le scriptur présidentiel d'octobre 2020. Le président Alassane Ouattara de nouveau au centre de débat relatif à sa candidature pour le compte d'octobre prochain. Le décès du premier ministre ivoirien et candidat déclaré à la présidentielle d'octobre 2020, Amad Ghosn Koulibaly, vient ainsi de tout chambouler et imposer une redistribution des cartes au sein du pouvoir, alors que le scriptur présidentiel est prévu le 31 octobre 2020. La distribution et la disparition d'Amad Ghosn Koulibaly, le président Alassane Draman Ouattara pose sa candidature. C'est un secret de polichinelle dans la série politique ivoirienne en ce moment, car le temps presse. Les candidatures doivent être déposées à la fin de ce mois, de juillet 2020, et la mort du favori d'Alassane Draman Ouattara rébat tout simplement les cartes sur la table, avec au premier rang l'activation des réseaux français et des juifs issus de son épouse. Un autre point à ne pas négliger, le fait que l'artuel premier ministre ivoirien par intérêt et par ailleurs ministre de la Défense et le maire d'Abobo, Ahmed Bakayoko, soit au centre d'une grande affaire de trafic de drogue sur les réseaux sociaux, avec à ses côtés plusieurs autres ministres et membres du gouvernement ivoirien. Dans ce contexte, certains observateurs estiment que le président Alassane Draman Ouattara pourrait revenir sur sa promesse de ne pas prier un troisième mandat, car il a toujours laissé une fenêtre ouverte. Si son opposant, le président Laurent Barbeau, revenait comme l'a fait M. M. Henri Connambédi, il trouverait tout à fait normal de revenir lui aussi devant la scène politique. Nul doute que ceux qui pressaient le président de la République de Côte d'Ivoire, Son Excellence M. Alassane Ouattara, débriguer un troisième mandat, vont relancer leurs demandeurs. La candidature de M. Amadou Gonkoulibaly imposée par le président de la République de Côte d'Ivoire ne faisait pas l'unanimité au sein de son propre camp, c'est-à-dire le RHDP. Ce choix avait fait grincer des dents en Côte d'Ivoire certains critères des autoritarismes ou son manque de charisme. Plusieurs cadres de la coalition du président Alassane Draman Ouattara, dont les anciens ministres Marcel Amontano ou Albert Mabritois-Pousseux en Côte d'Ivoire, avaient proposé leur propre candidature. Sensionnés au nom de la discipline indienne, ils ont été écartés des sphères du pouvoir et il paraît aujourd'hui difficile de le rappeler. En Côte d'Ivoire, le 31 octobre 2020, selon le calendrier électoral, se jouera en Côte d'Ivoire un scripteur présidentiel dont le premier ministre Amadou Gonkoulibaly devait être l'un des favoris. Dix ans après la grande crise postélectorale de 2010-2011, qui avait fait quelques 3 000 morts, l'élection s'annonce incertaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada